Générique Les pays de l'OPEP vont donc augmenter leur production un peu plus vite que prévu. Bonjour Philippe. Bonjour David. Philippe Escande, éditorialiste au Monde. Pourquoi est-ce que le cartel, je me suis posé la question hier quand j'ai vu l'info tomber, pourquoi est-ce que le cartel des pays producteurs de bruts, qui représentent, on le rappelle, la moitié de la production mondiale de pétrole, pourquoi ils acceptent de relâcher un peu la pression maintenant ? Parce que ça fait longtemps que les pays occidentaux, les pays consommateurs de pétrole, le G7, les Américains, faisaient leur demander de faire un effort. Pourquoi maintenant ? D'abord parce que justement, c'est la conséquence de la pression qui est exercée depuis déjà pas mal de temps par les pays occidentaux et évidemment particulièrement des États-Unis. Alors c'est un ensemble, vous avez cette histoire du cours du pétrole, de l'OPEP, de l'Arabie saoudite, c'est une grande salade dans laquelle il y a à la fois de l'argent, de la diplomatie et puis évidemment de la production physique. Alors en ce qui concerne l'Arabie saoudite, il y a eu un rapprochement diplomatique assez puissant, orchestré par les Américains. Vous savez que l'Arabie saoudite avait été au banc des relations diplomatiques avec les États-Unis depuis l'affaire de l'assassinat de Jamal Khashoggi. Et donc le prince Mohamed Ben Salman était non grata aux États-Unis. Et maintenant c'est en train de changer, il y a eu des efforts diplomatiques très importants pour rapprocher les États-Unis de l'Arabie saoudite. Joe Biden va se rendre en visite prochainement en Arabie saoudite. On a l'impression que le conflit avec la Russie rebat toutes les cartes de la géopolitique mondiale et notamment de la géopolitique pétrolière avec un adoucissement à la fois vis-à-vis de l'Arabie saoudite mais aussi du Venezuela, de l'Iran et d'autres pays. Mais l'Arabie saoudite c'est évidemment le pilier puisque c'est le pays le plus puissant. C'est celui qui fait les cours du pétrole de par son influence dans les réunions de l'OPEP. Donc c'est très important. Et ce rabibochage entre les États-Unis et l'Arabie saoudite fait que le pays a fait un geste qui est jugé insuffisant pour les marchés mais qui est quand même assez important sans toutefois se fâcher avec la Russie. C'est un exercice de haut vol diplomatique mais qui aboutit quand même à cet accord. Oui, effectivement pour les marchés ce n'est pas suffisant. En même temps c'est vrai que les pays de l'OPEP vont pomper 650 000 barils de plus que prévu dès le mois de juillet. c'est 200 000 de plus que ce qui était prévu il y a encore quelques mois. On se dit que c'est l'épaisseur du trait. C'est symbolique mais c'est l'épaisseur du trait comme hausse parce qu'il est possible, nous dit l'Agence Saint-Anselme de l'énergie que d'ici l'été il manque 3 millions de barils de pétrole russe par jour. Donc 200 000 de plus, ce n'est pas ça qui fait la... Oui, alors... Oui, c'est-à-dire qu'en fait... Donc l'augmentation elle est un petit peu plus importante puisque c'est 650 000 barils de jour en juillet plus 650 000 barils supplémentaires en août. Donc ça fait quand même un peu plus d'un million de barils de jour en plus sur les marchés. Ce n'est pas négligeable. La consommation mondiale avant la pandémie c'était à peu près 100 millions de barils de jour. Oui, mais ils avaient prévu 400 000 au mois de mai. Donc le différentiel de plus, c'est 200 000. Oui, oui, ça fait un peu plus. Mais c'est déjà un geste important qui a été conçu comme tel et qui en fait, de toute façon, ne peut pas aller beaucoup plus loin. Et la raison pour laquelle les marchés sont sceptiques, ce n'est pas uniquement parce qu'ils trouvent le geste faible, le geste n'est effectivement pas très élevé, mais c'est surtout que derrière, en arrière-plan, en fait, les pays pétroliers ne peuvent pas faire beaucoup plus. On estime aujourd'hui qu'il reste à peu près, en marge de manœuvre, 3 millions de barils de jour. Chez qui ? Quels sont les pays qui sont en capacité au niveau OPEP ? Il y en a trois. C'est l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et l'Irak. Et après, c'est fini. C'est-à-dire que la production baisse en Russie. Elle baisse de façon très importante. Vous venez de le dire, elle a déjà baissé près d'un million de barils de jour. Et effectivement, comme l'Union européenne a voté des nouvelles restrictions, ça va accentuer cette baisse-là. Mais il y a aussi des pays comme le Nigeria ou l'Angola, qui sont des pays importants au niveau pétrolier, et qui, eux aussi, sont en baisse de production. Alors, c'est une baisse de production qui, elle, n'a pas de raisons politiques, mais des raisons à la fois techniques et financières. Techniques parce que les puits ont été fermés au moment de la dégringolade des cours des années pandémiques, c'est-à-dire 2020-2021. Mais aussi parce qu'il y a un manque d'investissement très important face à une demande qui, elle, repart très fort. Côté américains et le pétrole de schiste américain, eux, pour le coup, ils ont les moyens de pomper plus. Ah ben oui, eux, ils ont les moyens de pomper plus, de pomper un peu plus. C'est moins fort que le gaz de schiste, quand même, le pétrole de schiste. Donc, ils ont un petit peu moins de capacité, mais ils ont effectivement les moyens. Rappelons quand même que les États-Unis, dans tout ce maelstrom qui est en train de se produire, sont aujourd'hui de très loin les premiers producteurs mondiaux de pétrole, déjà, de pétrole et de gaz aussi, et que la Russie a été dépassée par l'Arabie saoudite. Donc, effectivement, le jeu, il se joue entre ces trois acteurs. Juste, c'est intéressant parce que la position d'équilibriste pour l'Arabie saoudite, c'est d'un côté contenter son allié américain sans trop froisser son allié russe dans l'OPEP+, parce que cette décision de pomper un peu plus, ça ne fait pas les affaires de la Russie, ça. Comment ils ont fait pour réussir, justement, à ne pas froisser les Russes ? Eh bien, officiellement, ils ne se fâchent pas avec la Russie. Dans la même manière, ils ne sortent pas la Russie des objectifs de hausse de production. C'est-à-dire, si la Russie le souhaite, elle peut profiter, elle aussi, de ces hausses de quotas de production. Bon, très bien. Simplement, en fait, dans la réalité, la Russie, face au blocage, à l'embargo progressif en Europe, est en train de réduire sa production. Mais si elle le souhaite, si elle trouve d'autres marchés ailleurs, elle peut, selon ce cadre-là, participer à cette hausse de la production. C'est donc pour ça que l'OPEP ne s'est pas froissée avec la Russie, dans la mesure où, d'abord, elle n'a pas pris position contre la Russie sur le plan diplomatique et militaire face à l'agrément de l'Ukraine, et aussi, sur le plan plus du business pétrolier, sur le fait qu'elle n'est pas exclue des dispositifs de hausse de production. On finit là-dessus, Philippe, et on a vu l'impact sur les marchés qui est mineur. On a une offre qui est au taquet, mais il faut voir aussi du côté de la demande ce qui se passe. Elle repart ou pas ? Parce qu'il y a les allègements de confinement en Chine et notamment à Shanghai. On a la driving season aux États-Unis, quand les Américains partent se balader et ils consomment beaucoup d'essence. Côté de demande, qu'est-ce qui se passe ? Et puis, il y a ce ralentissement économique mondial aussi. Comment, voilà, parce qu'il y a l'offre, mais aussi la demande qu'il faut regarder. Bien sûr. Et le problème, là, c'est que la demande repart. Alors, effectivement, elle repart à la fois parce qu'on est en régime post-pandémie, on va dire. Et donc, on l'a vu, la demande, notamment par tous les acteurs, la production de biens industriels, les transports, l'énergie, etc. Donc, la demande repart, mais, également en Chine, mais d'un autre côté, la production, elle, a du mal à suivre cette départ de la demande. Alors, effectivement, vous mentionnez la récession. La récession, si elle intervient, notamment si elle intervient aux États-Unis, elle va mécaniquement faire baisser la demande pétrolière. mais s'il n'y a pas de récession, la demande va probablement excéder l'offre et c'est la raison pour laquelle les cours ne baissent pas et ne baissent pas. Ils n'ont aucune raison, pour l'instant, de repartir à la baisse du fait de cette tension entre la demande et l'offre. Allez, merci beaucoup. Explication signée Philippe Escande pour Le Monde. Merci Philippe, portez-vous bien. Merci David. Bye.